Ce soir, à l'occasion du Jeudi Saint, nous allons à Gethsémane pour commémorer l'arrestation de Jésus. Cela se déroulera en deux temps. Tout d'abord, une heure sainte, que nous passerons à l'église des Nations, où nous aurons l'occasion de lire les évangiles et les psaumes dans différentes langues. Puis ensuite, nous partirons en procession, depuis le jardin de Gethsémane, jusqu'à la maison de Caïphe, où Jésus a été emprisonné. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serai pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit, « Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure et proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres et par les anciens du peuple. « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi ! » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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